Quand Dieu va apporter un grand changement aussi, Dieu veut que tu sois la clé d'un grand changement pour une famille, pour une nation. Dieu va associer à ta personne, des personnes aussi qui ont la même vision que toi. Dis-moi Amen. Tu ne te laisseras pas seul, dis-moi Amen. Tu ne seras pas la seule et tu n'es pas la seule dans ce pays à vivre ça. Tu n'es pas la seule et la seule. Dieu va réunir des personnes qui ont le même appel que toi, qui ont la même condition que toi, pour que vous puissiez vous réunir en un lieu quelque part, afin que Dieu vous prépare, pourquoi ? Pour une grande délivrance. Et cette nuit est la nuit de la grande disparition. Ils étaient là à la porte. Et cette porte, quand on rentre, on les voit. Quand on sort, on les voit. Toujours c'est toi qu'on voit. Toujours c'est toi qui a la porte de la maison. Toujours c'est toi qui ne sort pas les bâter comme les autres pour un autre travail. Toujours c'est toi qui est à la maison. Et toujours c'est toi qui a l'église et on se moque de toi. Alléluia. Alors tu dis, oui, celui-là est toujours du droit à l'église. C'est là, il dort à l'église. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, n'écoute pas ce que les hommes disent, mais écoute ce que plutôt Dieu te dit à la porte. Dis-moi Amen. Dieu te veut la porte. Et à cette porte-là, Dieu va t'annoncer quelque chose. Et il t'annonce un grand changement. Il t'annonce un grand bouleversement. Il t'annonce en 2020 quelque chose à se transformer de par ton pied. Dis-moi Amen. Parce que les quatre, les quatre, les quatre lèpreux, les quatre, c'est deux plus deux, ça donne un? Deux plus deux, combien? Quatre. Quatre billets, quatre personnes. Quatre personnes. Écoute-moi, cette année, Dieu te fera rencontrer des personnes. Dieu te mettra avec des gens. Que la même situation que toi, certainement. Mais vous avez un grand plan à faire. Vous avez quelque chose à faire dans ce pays. Quelque chose à faire dans cette église. Quelque chose à faire dans la famille. Alléluia. Ne vous regardez pas, ne vous voyez pas comme des personnes insignifiantes. Alléluia. Regardez et contemplez ce que Dieu veut faire avec vous. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et accrame l'éternel ton Dieu ce soir. Il y a un bruit qui va venir ce soir dans ta vie. Il y a un bruit qui va venir dans la ténère de ta vie. Alors que ta condition est une condition ténébreuse. Est une condition de l'épreuve ou de l'épreuse. Où rien ne marche pour toi. Tout ce que tu touches, ça contamine. Tout ce qui est en toi. Les gens disent, ne touche pas à celle-là. Elle va te contaminer avec sa misère, sa galère. Elle va te contaminer. Elle va te contaminer. Elle va te contaminer avec ses mauvais desseins. Alléluia. Mais la Bible déclare que Dieu s'est saisi de quatre personnes. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de personnes pour agir. Dis-moi Amen. Dieu a besoin d'une petite équipe. Dieu a besoin d'un petit nombre. Dieu a besoin, n'est-ce pas, de deux ou trois personnes. Il a même... Il est... Il est... Dieu est... Il est... Deux ou trois personnes sont là. Pas de raison. Quatre personnes. Et ces quatre personnes étaient quoi? Et que tu signes quoi? Et que tu signes quoi? Pour restaurer leurs fondements détruits. Dieu va utiliser quatre personnes. Dis-moi Amen. Quatre personnes. Quatre personnes. Dieu va utiliser quatre personnes dans cette église. Dieu va utiliser quatre personnes dans ce pays. Dieu va utiliser quatre personnes dans cette nation. Dieu va utiliser quatre personnes. – Sous-titrage FR 2021